Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Pop Life. Avez-vous déjà vu une chauve-souris faire ami-ami avec des tortues ? Non, ceci n'est pas la nouvelle histoire à la mode dans la crèche de ma fille, sauf si on raconte l'histoire de Batman et des tortues ninja à la crèche de ma fille. Attends, c'est chaud quand même. Oui, Madame Guimez ? Bonjour, c'est Monsieur Hume à l'appareil. Dites, vous racontez pas Batman et des tortues ninja à la crèche quand même ? Si ! Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Batman, ni d'ailleurs les tortues ninja. Je pense que si vous matez Pop Life, vous avez une petite idée de qui sont ces personnages et pourquoi ils occupent une place de choix dans notre panthéon pop. Non, en revanche, le truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il existe désormais un univers partagé de ces deux franchises. En effet, en 2015, les éditeurs IDW et DC Comics s'associent pour lancer la mini-série Batman TMNT. Petit carton surprise dans les comic shops, la série a les honneurs de deux suites et d'une adaptation animée chez Warner Bros. Animation. Tout comme la série papier, cette adaptation cartoon est une excellente surprise. Mais, vous vous doutez bien que ce qui m'intéressait le plus dans toute cette petite affaire, c'était les jouets. Même si, en même temps, avec des licences appartenant à diverses marques, le truc semblait mal barré. Pourtant, aussi improbable que ça puisse sembler, les jouets Batman Tortues Ninja sont sortis chez DC Collectibles. Et ça, c'est cool. Vendus dans des packs de deux, les figurines Batman TMNT sont vraiment cool. Bon, les articulations sont pas dingues, mais les accessoires sont nombreux. Le design du cartoon est, je trouve, très fidèlement reproduit en trois dimensions. Mention spéciale à la peinture, c'est du beau boulot. Et puis, rien que le fait de tenir entre ses mains une boîte qui réunit les figurines de Batman et Leonardo, bon, bah, c'est quand même le truc qu'on voulait voir quand on était gosses, quoi, on va pas se mentir. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on revient en 1987. Les Tortues Ninja explosent à la télé avec un dessin animé dont tous les gamins chantent le générique dans la cour de récré. Un générique qui a été écrit par Chuck Lorre, le producteur et créateur de Big Bang Theory. Chuck Lorre est un scénariste, producteur et showrunner, mais à ses heures perdues, il est musicien. Et en 1987, c'est même le truc qu'il préfère faire et il le fait savoir partout autour de lui. Le truc, c'est que, pour le générique des Tortues Ninja, la production veut embaucher le groupe The Turtles. Sauf que finalement, le truc ne se fait pas. On appelle donc Chuck Lorre en dernière minute pour qu'il bidouille un générique. On a obtenu un studio de recording en Los Angeles qui, à l'époque, a été utilisé par Journey pour récorder un album. Et on a obtenu le studio de la nuit à 8 a.m., qui est la plus rapide que vous pouvez acheter. Et tout leur équipement a été diffusé. Tout ce grand équipement de tour de stadium était allé sur le studio. Et on est là, on a obtenu une thème de Turtles à 5 o'clock en la matinée. Commencer compositeur de générique de cartoon pour finir producteur richissime, croyons en vos rêves, hein, les booms. Faites des études supérieures, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada